Le sandwich kebab, qui signifie viande grillée, aurait été créé à Berlin en 1971 par Kadir Norman. Rapidement, le savoureux mais populaire gagne en notoriété, puis s'exporte à l'international. En France, il s'impose rapidement dans tous les murs du territoire. Exception faite du village de Jouy-en-Josa, qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, jusqu'à maintenant. En effet, malgré le manque, on ne peut pas dire que la demande fasse défaut dans la bourgade. Et c'est ainsi que Ekeb a vu le jour. Alors Ekeb, qu'est-ce que c'est ? D'abord, c'est une assaut lancée par des anciens listes BDE, en reconversion. Après la campagne et fort de leur expérience de maître kebabier, certains décident de lancer une assaut de kebab. Au bilan, un énorme succès en trois semaines. Et un projet qui séduit une nouvelle génération de maîtres kebabiers aux ambitions renouvelées. Notre idée ? Créer un resto grec pour faire vivre le campus. Et pour cela, tout un tas de projets. D'abord et surtout, faire un kebab vraiment pas cher. Et avec les bénéfices, on aimerait financer des bourses pour les élèves désireux de faire un CAP cuisine. En échange, ils nous aideraient à élaborer des recettes, ou à faire de nouvelles sauces, par exemple. Car en grec, on voudrait varier les recettes, et proposer de nouveaux kebabs régulièrement. L'idée, ce serait d'inviter des élèves étrangers à partager leurs cultures respectives avec nous en cuisine. Mais pour nous, le grec, c'est pas seulement un stand de kebab. C'est aussi un stand de nourriture 100% étudiant, et un nouveau champ des possibles pour une multitude de projets. Bon alors, ça c'est pour le resto. Mais le grec, c'est aussi, et d'abord, un sandwich. Et là aussi, on voudrait vous proposer quelque chose d'innovant. Quelque chose qui vous fasse dire... Par exemple, on voudrait proposer de la viande halal, pour le campus qui en a vraiment besoin. Ensuite, on s'est dit que, quitte à proposer des kebabs made in Joui, autant proposer avec des bons produits locaux. Ah ouais, cool. Mais franchement, ils en pensent quoi les gens ? Je sais même pas ce que c'est, moi le satsiki. Bah, on a fait tourner une étude de marché sur le campus, et les gens sont hyper enthousiastes. Par exemple, 34% des sondés seraient prêts à venir une fois par semaine, et 11% viendraient même plus d'une fois. Mais aussi 82% des gens seraient intéressés par un service de livraison à domicile. Et 64% mangeraient bien un grec le jeudi soir en fin de soirée. Lui, c'est Kevin. C'est la fin du pot, et Kevin à la dalle. Alors si toi aussi, tu veux permettre à Kevin de se restaurer, n'hésite pas à partager. Une vue égale un soutien pour Kevin. Et reviens voir la vidéo si tu as du temps libre, ou si tu as vraiment kiffé.